Qui n'arrivent pas à se créer des opportunités C'est pas assez tranchant pour réellement mettre en danger cette équipe A l'image de ce ballon récupéré par Mendy Qui tente de trouver Mendy-Gazoubi Qui est passé à la vitesse Fasse à plus gagner Et le bien au retour Excellent retour là de Fabien Moyer Qui n'a pris que le ballon Contrairement à ce que réclame le public du Stade Diachon Mais il a pris le ballon à Fabien Moyer Le tacle salvateur de la part du défenseur central cristallien Parce que Pugrenier qui était dépassé à l'impact physique Qui a été dépassé à la vitesse Dans ce ballon qui partait dans son dos Ça s'est bien fait ça L'appel contre l'appel de César Zéoula Il a 3 joueurs sur le dos Il peut trouver Mendy-Soharé Alors ça aussi c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre Mendy-Soharé qui demande à Zéoula De faire un appel Sauf qu'il lui met la balle instantanément Avant que Zéoula n'ait pu voir son geste Forcément Alors oui il est rapide Le joueur prêté par Laval Mais peut-être pas à ce point Et Martin Mimoune qui s'infiltre Et qui va tenter la frappe Pourquoi pas Martin Mimoune Mais ça passe au-dessus Du but De Delaunay qui passe un match relativement tranquille Il a eu seulement 2 ballons à prendre Et ils n'étaient pas très très compliqués Le portier passé par le Havre Un joueur assez simple Un homme simple Delaunay Et un excellent gardien qui a permis d'ailleurs A Queveille de ne pas s'incliner la semaine dernière Face au Céabastia Alors que Queveille était mené un but à zéro Il a multiplié les parades décisives Et permis à son équipe D'égaliser Dans les derniers instants de la rencontre Allez le coup franc est joué On va centrer On va trouver Mendy Qui n'est pas attaqué Attention ce ballon qui traîne dans la phase de réparation C'est finalement dégagé par Pugrenier Et attention la relance est ratée Ça reste dans les pieds de Queveille Avec Toflip Toflip au côté gauche Dans la phase de réparation Il va revenir derrière C'est ce qu'il fallait faire Pour conserver cette balle Avec Rogi Rogi qui passe par-dessus Toflip Johan Paul qui bien fait l'intervention De Johan Paul qui dégage C'est ce qu'il fallait faire Ce ballon qui se rend touche au pied De Stéphane Lemignan Touche Pour Queveille Alors qu'on approche de la fin de la rencontre On va arriver dans le temps additionnel Il n'a pas encore été annoncé La touche a été jouée par Queveille On a trouvé Mendy Qui se retourne Qui peut servir Oliveira Fin de corde Oliveira Il écarte On a complètement changé de côté On est à côté droit A 35 mètres du but Le centre Pour trouver Mendy Gézouinan Complètement raté là ce centre Il va passer à côté du but De Romain Lejeune Romain Lejeune qui a encaissé 3 buts Lors de but d'un match Alors autant Il y a 2 buts Sur le pénalty Où il ne peut rien Autant sur les 2 autres buts Il n'est pas Il n'est pas indiscutable Mais de toute façon On le sait bien Si Yann Carboyiot a été Évincé Du 11 Ce n'est pas Pour des Raisons sportives Et on en a la preuve Parce que Romain Lejeune Certes Encaisse Également des buts Alors bien sûr Il n'est pas aidé Par sa défense Mais on a Assez rarement Pu dire que Yann Carboyiot Était en faute Contrairement à Lejeune A laissé bien face A ce débarque de Monser Zerzou Là côté gauche C'est le tacle parfait Du capitaine Seri Ça va faire une touche Pour Créteil Côté gauche Quasiment au niveau Du poteau de corner C'est Madi Soraya Qui va jouer cette touche C'est une longue touche On cherche dans la surface de réparation Soufou Niakate Niakate qui réussit à reculer A centrément votre époux Niakate la frappe Oh non Il n'a pas le droit Il n'a pas le droit De rater ce tir Soufou Niakate Il est tout seul Il n'est pas attaqué Il est aussi maître Il tente sa reprise Ça s'envole au dessus du but Incroyable que Niakate rate ce tir Il est complètement Sorti du stade Ce ballon Pour vous dire Il est passé au dessus Du panneau Qui indique Le chrono Au dessus de la tribune latérale Derrière le but De Delonay Il doit au moins la cadrer Celle à Yousouf Niakate Ça aurait été excellent Pour Créteil D'égaliser Alors qu'on est dans la dernière minute Du temps additionnel Créteil qui mine de rien Sans en avoir l'air Il est monté un petit peu en puissance Dans cette première période Alors au moment Où ils étaient les mieux Ils ont encaissé cette ouverture du score Alors que c'est A l'instant La mi-temps Ici à Robert Diochon 27ème journée de national Créteil Et mener Un but à zéro Par l'US Queveilleront en métropole On peut dire que c'est Globalement mérité Au niveau des statistiques Puisque Queveiller a tiré 6 fois au but Pour 4 tirs cadrés Créteil a tiré 5 fois Pour 2 tirs cadrés Au niveau du jeu Créteil qui a passé Une première demi-heure Très Un premier quart d'heure Très compliqué Avant de réussir Petit à petit A prendre un peu plus le ballon A être un peu moins étouffé Le pressing de Kovic Qui a reculé également d'un cran Et Créteil Qui a réussi A sortir un peu La tête de l'eau A se montrer un peu plus A se procurer même une occasion Et au moment Où ils étaient le mieux Ils ont encaissé ce but De Mendy A cause d'une erreur Défensive d'abord Mais aussi de gardien Et forcément C'est compliqué Mais loin de se faire abattre Créteil qui a continué A monter Un petit peu en puissance Jusqu'à Cette fin de première période Où Ils auraient pu Même dû Égaliser Par l'intermédiaire De Yusufu Niakete Allez On va faire une petite pause Dans cette première période Dans cette mi-temps Et on se retrouve Dans quelques minutes Pour la seconde période De ce match Entre l'US Queveillerou en métropole Et l'US Créteil Luzi Tenos A tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Au niveau du score Créteil est relégable Et Queveille est premier Alors qu'il y a eu un choc Un gros choc même Entre Entre Marigard Et Maddy Soare Il est bien physique Maddy Soare Pas forcément la personne avec qui il faut Il faut se frotter Surtout quand on est à pleine vitesse Allez c'est parti Le dégagement de Lejeune On cherche César Zéoula On va trouver la tête d'un défenseur De Queveille Et on va éviter la sortie en corner Pour les normands Parce qu'on le rappelle Créteil qui a eu une des rares occasions De la première période sur corner Là toujours pas être joué Par Maddy Soare Et pas tellement de solution On va trouver finalement Nusfounia qu'elle est dans la surface de réparation César Zéoula avec le ballon Côté gauche Il a effacé deux joueurs C'est bien fait Avec le passement de Jean-Bat en Mimouna Ils se sont gênés les deux C'est finalement Mimouna Qui ressort avec le ballon Et il est de dos Obligé de revenir Avec Fabien Boyer Il cherche une solution Qui va finalement être pris Il va tenter de s'arracher Pour garder cette balle Et il va concéder la touche Mais encore une fois Une preuve de De cette mésentente Cette non compréhension Entre Martin Mimouna et César Zéoula Qui gâche une action Qui aurait pu être vraiment très intéressante Mimouna qui voulait s'entrer en première intention Zéoula qui avait réussi A effacer deux joueurs Qui était revenu sur son pied droit Et à conclusion On a eu ni centre Ni action C'est Fabien Boyer Qui était obligé de venir faire le ménage Et qui a finalement perdu la balle C'est dommage Parce que dans les intentions Cette équipe de Créteil Elle y est pour l'instant Après c'est souvent le cas Quand ils sont menés les cristallins Ils sont sérieux En général Malheureusement pour eux C'est quand ils mènent Que ça se gâte Et de toute façon Qu'il arrive On ne peut pas On ne peut pas prétendre A une place On ne peut pas prétendre à grand chose Quand on est La dernière défense de National A domicile Et dans le classement général Derrière Sedan Et pour l'instant C'est bien Créteil Avec 42 buts encaissés Là où Queveillé On a marqué 43 44 désormais Et petite statistique C'est un peu enfoncé Des portes ouvertes Mais pour l'instant Depuis 5 saisons consécutives L'équipe Qui est dernière Au classement de la défense Est systématiquement religuée Alors ça tombe un peu sous le sens Bien entendu Mais après pas forcément Parce que si On peut On peut encaisser beaucoup de but On peut ne pas encaisser Beaucoup de but Mais en marquer très peu C'est le cas Ni de Créteil Qui marque Plutôt Ils sont à plus d'un peu Par match de moyenne Les Cristoliens Puisqu'ils marquent En moyenne 1,2 buts par match Et plus à domicile Qu'à l'extérieur D'ailleurs Attention Pourquoi pas sur cette action Avec Niakata Le petit point Il passe Côté gauche La surface de réparation Le centre de Niakata Avec César Zahoula La surface Zahoula Qui n'arrive pas à l'armée Pour tirer Il finit par se retourner Il y a deux gens face à lui Martin Mimoune sur le pied droit Le centre de Mimoune Et ça va frôler Ça va frôler Le montant De Delonay Mais là Encore une fois Quelque chose C'était bien fait De la part des joueurs De Créteil Avec Niakata Qui a pris cette balle Qu'il a glissé Entre les jambes De Marigard Qui n'a malheureusement Pas pu se mettre en position Pour tirer César Zahoula Qui après a réussi A revenir sur Mimoune Mimoune qui a voulu Centrer au second poteau Malheureusement son pied droit Qui n'est pas aussi Précié que le gauche Mais ça aurait pu être Très dangereux Parce qu'il y avait Il y avait Hassan Kamara Au second poteau Malheureusement C'est encore une occasion Ratée pour Créteil Et il ne faudra pas Il ne faudra pas Le regretter A la fin du match Et surtout A la fin de la saison Parce qu'on le rappelle Pour l'instant Créteil est reléguable Il descendait en CF Fait de l'attention Avec ce ballon Avec Gézouïd Fait de réparation Gézouïd Face à Face à Ça arrive sur Tofileb Tofileb qui va Tendrer la frappe Et c'est capté finalement Par de l'honnelle Je me suis un petit peu Emmêlé Parce que la situation S'est un petit peu Passé vite C'était Gézouïd Face à Pugrené Qui a réussi à décaler Tofileb absolument Seul au second poteau Il s'est emmêlé Un petit peu Les pinteaux Il a le temps De vérifier Qu'il n'était pas En position de hors jeu Le jeune Qui avait réussi A sortir Et s'emparer De ce ballon Donc encore une fois Pas de très très gros danger Mais une grosse frayeur Sur la cage De Romain le jeune On va allonger Côté Queveillé Pour tenter de trouver Gézouï Gézouï Qui a récupéré ses balles Avec Tofileb 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 Oui il est percuté Monsieur le rabbit Qui ne dit rien Ce ballon Qui revient jusqu'à le jeune On réclame un petit pénalty Tofileb Et Créter qui va rencontrer Bien fait avec Cyril Mandouki Mandouki Qui écarte au côté gauche Martin Mimoune Martin Mimoune Il a quelqu'un d'avoir La frappe de Martin Mimoune Et ça passe juste au dessus Du but De Delonay Elle a bon contre Elle a initié C'était pas Mandouki Pardon C'était Steve Furtado Qui était en position Des liées gauche Complètement Sixième tir cristallien Seulement deux cadrés Mais Créter qui commence Plutôt pas mal Cette seconde période Ou plutôt que Veillé Qui la commence mal L'image de la set Remontra des Martin Mimoune Qui peut entrer Dans la surface de réparation Non il est dehors Il est côté gauche Il peut s'entrer Martin Mimoune C'est parti au second poteau Ça traîne dans la surface de réparation Ça arrive sur Hassan Kamara En dehors de la surface Kamara qui va peut-être armer Mais non Les joueurs de KV Qui sont finalement revenus Il n'a pas assez appuyé Ça passe Kamara Mandic a pu partir en contre Mais c'est tout de suite Intercepté par Pugrenier Et on revient encore Avec Mandouki Qui peut écarter C'est beaucoup trop long Pour présenter De trouver Youssef ou Niakate Ce match qui s'anime Alors qu'on est à la 51ème minute de jeu On le rappelle Si vous nous jouiez Sur jour de sport 27ème journée de nationale Dernier match De cette journée Créter qui est pour l'instant mené Et un but à zéro Face à KV L'ouverture du score de Mendy A la 25ème minute de jeu Et KV Qui sont un peu plus en difficulté Dans cette seconde période Mais surtout Créter Qui doit absolument en profiter Absolument au moins égaliser Pour On va pas dire Retarder l'échéance Mais au moins sortir Et ne pas terminer Cette journée Relégable Et pour ça Il va falloir se montrer Beaucoup plus réaliste Et ne pas encaisser le but Avec Gézouil sur le côté droit Et rendre la chance de réparation Gézouil Un petit peu trop poussé son ballon Elle a un petit peu poussé son ballon Qui va sortir en 6 mètres La bonne défense De Fabien Mbouillet Qui a bien accompagné L'attaquant Sans faire faute Le genre de KV Je le rappelle 12 buts En 24 matchs Pour Pour Gézouil Bon bien sûr Si on suit La logique des chiffres Il a Il a un but Tous les deux matchs Il a marqué Lors du dernier match Il ne devrait pas marquer Mais Bien entendu On le sait que les statistiques Sont une chose La réalité du terrain On est une autre Et c'est ça aussi qu'on aime Dans le foot Meli Gézouil Acclamé Par les Les irréductibles Normalement Le club de supporters De KV Formé à Lens Passé par Nior Les Herbiers Sedan Mais aussi Bovet Attention là Parce qu'il y a une occasion Et heureusement Maddy Soiré Bien en place Mais sa relance N'est pas assez franche Et On est toujours sous pression Côté Créteil Voilà c'est bien fait là Pour Johan Paul De revenir avec Sébastien Pugrenier C'est un petit peu mieux Côté Créteil Sur cette seconde période On trouve surtout On trouve beaucoup plus Martin Mimoune Qui était bien muselé En première période Et là Il a un peu plus de liberté Mais aussi il y a un peu plus D'espace Entre les lignes normandes Ce qui est pas mal Aux joueurs de Créteil De s'exprimer un peu plus Il y a des joueurs Comme Cyril Mandouki Et Martin Mimoune Justement De se placer Entre les lignes Et de gêner De gêner La défense De Kevillan Je reviens un petit peu Sur Mehdi Guizoui Qui est proche De la meilleure saison De sa carrière Avec Donc 12 buts En 24 matchs Et sa meilleure saison C'était la saison Dernière Attention parce qu'il reçoit Justement ce ballon Dans la situation Très passion de l'obut Encore une fois Avec Tofileb Qui frappe Tofileb Et encore une fois On a trouvé Mehdi Guizoui En appui Encore une fois Il a décalé un joueur Qui faisait une course Parallèle au but Encore une fois La frappe Première poudre Et tenter Heureusement Pour Créteil C'est à côté Du but de Romain Lejeune Mais c'est un schéma Qui se répète Et que pour l'instant Les cristalliens N'arrivent pas à contrer Parce qu'avec la puissance Physique de Mehdi Guizoui Fabien Mouillé Qui n'arrive pas à intervenir Attention là Parce que ça se chauffe Un petit peu C'est César Zéou Qui voulait absolument Récupérer cette balle C'est Ndiakate Qui voulait récupérer Cette balle La suite d'un coup franc Il a poussé Un joueur de KV Qui tardait un petit peu Trop à lui rendre A son goût En tout cas Bon coup franc Pour Créteil A 35 mètres Du but La ligne de défense De KV Qui s'est placée Sur la ligne De la surface De réparation C'est côté droit Ça va être tiré Par Martin Mimou Donc ça va être rentrant C'est parti On tente de le trouver Au point de pénalty Mais personne Personne n'a plongé Côté Créteil Ils sont tous restés Entrés de surface De réparation Pas un seul joueur On est venu plonger Dans la surface Parce qu'il était très très bien tiré Ce coup franc de Mimou Au niveau du point de pénalty Au second poteau Mais il n'y en a pas un Qui est venu chercher cette balle Et attention là Cette récupération Ça peut aller très vite Côté KV Mais heureusement C'est de passer un peu dans le dos Et Vigne est obligé De reculer Pour servir Pouille On est toujours dans la moitié De terrain des joueurs De l'US KV On le rappelle Résultat de la fusion Entre l'US KV Connu pour ses Excellents parcours En coupe Notamment Notamment la saison 2010-2011 Vous avez éliminé L'Olympique de Marseille Avant d'être éliminé Par le Paris Saint-Germain Sur un but de Guillaume O'Haraud Paris Saint-Germain Qui avait d'ailleurs Remporté La coupe de France Alors de cette édition Mais voilà Faut à des difficultés financières Le club S'est associé Donc OFC Rouen Pour donner l'US Que Ville Rouen Métropo Attention c'est bien fait ça Madi Soare qui est passé Le centre de Soare On cherche Niakate C'est à dégager L'antacle Le ballon qui reste Pour les Cristoliens Non Monsieur Larabutre Qui signale Que c'est Yusufo Niakate Qui a touché cette balle en dernier Ce sera donc à s'y mettre Encore une fois Un bon déboardement Madi Soare Qui est bon quand il déboarde Donc on comprend pas Qu'il ne le fasse pas plus souvent Un numéro 33 De cette équipe de Créteil A une bonne puissance Un bon impact physique Une bonne explosivité Surtout Il est pas très 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 rapide Mais il part très très vite Et c'est d'ailleurs De cette manière là Qu'il réussit souvent A se défaire du marquage Sur son côté gauche Là son centre était plutôt bon Et heureusement Pour que Ville Personne n'a pu Reprendre ce ballon Si ce n'est Basque Il y a une main là De la part de De Mehdi Guézoui Il repart vite Côté Créteil Sur qu'à niveau volonté C'est le jour et la nuit Entre la première et la seconde période Des cristalliens Un sein de Camara Sur le côté droit Il est un petit peu seul Mais il est passé Camara Il rentre dans la surface De la paration Un sein de Camara Oh la petite obstruction Et c'est un coup franc C'est un coup franc À la limite De la surface de réparation Alors soyons honnêtes Si c'est deux mètres Plus loin dans la surface La faute n'est pas sifflée Parce que c'est On ne peut pas siffler Un pénalty là dessus Et peut-être que si Parce que monsieur l'arbitre Allait essayer de mettre Un carton jaune Au joueur de QV Il me semble que c'est série Non ça serait plutôt Ça serait plutôt Basque Qui a Qui a Qui a pris ce carton jaune C'est Camara C'est Basque Qui a pris ce carton jaune Pour cette obstruction Sur Hassan Camara Le joueur prêté Par le stade de Reims Et coup franc très intéressant Donc à la limite De la surface de réparation Côté droit À 5 mètres Sur la ligne des 6 mètres Tout simplement Il y a Martin Mimoun Et César Zéou Près du ballon Parce que ça va être Rentrant ou sortant Ça serait peut-être Pas mal de le tirer sortant Parce que là rentrant Ça serait un peu trop facile À capter Pour Delonnet Ça discute Ça se chamaille Dans la surface de réparation Monsieur l'arbitre Qui vient faire le ménage Entre Madis Soaré Et Basque C'est parti César Zéou Là qui s'est joué En deux ans avec Martin Mimoun Qui ne s'y attendait pas du tout S'arrivée de la surface de réparation Mais Martin Mimoun Qui ne s'est pas attendu Une seule seconde À recevoir le ballon Et attention Il ne faut pas se rater là Oui voilà Il vaut mieux dégager Et sur le toit Ce ballon qui est tombé Sur le toit du stade Mais il valait mieux Parce qu'il a fait Siffure Taddo Parce qu'il était trop hard Il lui fonçait dessus Attention ce ballon qui retombe Alors qu'il y a un joueur au sol Côté Kevili Non ça va Il va se relever C'est Vigneau Mais là sur cette combinaison La combinaison était bonne La feinte de tiré De la part de Martin Mimoun Zéoula qui le décale Mimoun qui peut rouler Sur son pied gauche Sauf qu'il ne s'attend absolument pas A recevoir la balle Il ne la regarde pas Il est beaucoup trop loin Et ça laisse le temps Au défenseur De Kevili à intervenir Mais les intentions sont bonnes Et pour l'instant Dans cette seconde période L'équipe qui montre La meilleure intention Ce n'est pas celle Qui mène au score Même si il y a l'attention A ce gros pressing Qui oblige Furtado à dégager Mais il est bon Ce dégagement Furtado Ça donne Jusufu Niakate Et on part sur le côté droit Avec César Zéoula Il me semble Oui Ça a permuté Avec Kamara Et ça Jusufu Niakate Au duel Avec Seri La bonne intervention Du capitaine De cette équipe De Kevili Touche Pour Créter Qui met de l'intensité Dans cette seconde période Il faut dire aussi Qu'ils sont un petit peu Aidé par Les joueurs de Kevili Qui Sont un peu moins attentifs Qu'en première période Les lignes sont un peu plus Resserrées Alors que là c'est dommage Là il y a eu une main Sur ce contrôle C'est une horaire bête C'est une horaire bête Qui donne Qui fait perdre une occasion Potentielle au cristallien Donc toujours pas de changement Côté cristallien Il y a trois joueurs A l'échauffement de chaque côté Notamment Où le fit Kanga Le bon contrôle Il ne fallait pas se rater Et pour l'instant Kevili Qui n'a pas tiré La seconde période Il faut attaquer sa balle A César Zoula Même si heureusement Le ballon qui reste Dans les pieds des cristalliens C'est bien fait Martin Mimoune Qui oriente Avec Madis Soare On cherche une solution On va trouver ces arzéoula Dans le coeur du jeu On va tenter de combiner Avec Asen Kamara C'est bien fait Kamara qui garde la balle Kamara qui tend à déborder Il a été pris Et bien pris par Mariga Fallait pas se rater Il a fait l'intervention Qu'il fallait la touche De Madis Soare Et Martin Mimoune Il a peut-être La touche de ce ballon De la main Il fait signe que non Mais si Il a clairement Touche de ce ballon De la main Martin Mimoune Encore une fois Il avait un petit peu D'espace Il aurait pu se retourner S'il avait réussi son contrôle Il y a quelque chose à faire Il y a clairement Quelque chose à faire Pour Kritei Et ça serait Fortement opportun Pour éviter De se retrouver relégable Allez pourquoi pas Maintenant avec César Zéoula Il a un petit peu Les espaces 4 contre 2 A jouer pour Kritei Les deux qui se recèlent Retour de César Zéoula Il va accélérer César Zéoula Et le bon tacle Bon tacle de série Il le fallait Et Assane Kamara Qui empêche ce ballon De sortir Kamara Et la faute Retour beaucoup trop virulent Et sans se préoccuper La moins du monde du ballon De la part de Tau Klipp Assane Kamara Qui a été mis au sol Et ça donne un coup franc Intéressant pour Kritei Allez presque au niveau De la surface de réparation Côté gauche Pile au milieu Entre la surface Entre la ligne droite De la surface Et la ligne de touche Martin Mimouna Et César Zéoula Qui sont encore Côte à côte À côté du ballon On espère que cette fois Il n'y aura pas d'incompréhension Alors que le sol Il revient Sur que Veillet Illumine ce terrain Ce serait le moment Ce serait le moment Pour marquer devant son public Le cop Crystalien Qui est derrière le but De Delaunay Les joueurs sont dans la surface Derrière le bon pénalty Les grands sont montés À le claquer assez Mais il était tout seul Il était tout seul Maddie Soharé C'était une grosse occasion Pour Kritei Malheureusement Pas assez D'impact Dans ses têtes Pour la claquer Pour la Rediriger vers le but De Delaunay Qui a encore raté son dégagement Ça revient encore Sur un Crystalien Le débordement De César Zéoula Côté gauche Pardon Longe la ligne de touche Il a 3 joueurs de QVI Face à lui Et il faut obtenir la touche Touche qui va être jouée Par Maddie Soharé Et le public De la tribune Honneur De Diachon Qui sent que son équipe Est un peu en difficulté Et qui donne de la voix Puisque là Nouveau ballon perdu Par Mendy le buteur Le pressing est toujours là Mais il est un peu moins organisé Et les joueurs cristallins Qui peuvent se sortir Un petit peu plus facilement A l'image de la San Camara Reviens sur Martin Mimoun Mimoun Qui a Beaucoup plus de liberté Qu'en première période Et c'est pas forcément une bonne chose Au genre de QVI Le débordement C'est bien fait Maddie Soharé Qui est là Qui monte Le centre de Soharé Ça va peut-être arriver Au deuxième bouton On s'est dégagé Par Vigneau Vigneau Avec Mendy Mendy On ressort Proprement Voilà Ça c'est une sortie de balle Côté QVI Applaudis par son public Mais pas trop de solution Vers l'avant Et Créteil Qui va récupérer la balle Avec une touche Et ça C'est ça qu'il demande Le Mignon De l'impact Continuez comme ça Ouh le tacle Non ça va C'est un bon tacle régulier Il n'a pas pris la jambe Mais heureusement Touche pour Créteil Mais Stéphane Le Mignon Qui lorsque Créteil A obtenu cette touche Qui a serré les points Qui a dit Allez on y va On continue comme ça On met de l'impact On les gêne considérablement Il faut continuer Et Mehdi Gézoui Qui est complètement Sevré de ballon On l'envoie un peu Au casse-pipe Tout seul Par des longs ballons Et ça ne lui réussit Pas forcément Alors que Stéphane Le Mignon Il fait tout Il arrangue ses joueurs Il arrangue l'armasseur de balle Pour avoir le balle Il dirige Il lui dit Voilà Mets la balle là-bas Réfléchis Regarde Change de côté Il veut vraiment Que ses joueurs Réussissent au moins A égaliser Et il faut qu'il continue Comme ça Parce que S'il y a bien un moment Où que Veillet est prenable C'est maintenant Surtout ne pas Faire comme en première période Et prendre un but Dans son moment fort Parce que là Pour le moral C'est très complètement désastreux Et pour l'instant C'est que Veillet Qui a la balle On m'attendait De la conserver côté gauche Et il est passé La vigneau Le bon retour De César Zéoulard La bute qui signale une faute C'est pas évident C'est même Furtado pardon Qui était revenu Et qui a projeté Le joueur De Queveillet Coup franc Un peu à l'image De celui obtenu Par les Par les normands Tout à l'heure A 25 mètres Du but De Delonay Côté gauche Collé à la ligne de touche Et ça va être Pour un droitier C'est Rogi Qui va tirer ce coup franc Trois joueurs Qui restent derrière Le reste Dans la surface de réparation Et personne devant Pour Cretail Youssoufouni Akate Qui était resté devant Qui vient de se faire dire De rester C'est Assane Kamara Qui va prendre sa place Un petit peu plus haut C'est parti C'est tiré direct Et c'est boxé Par Par le portier cristallien Et là ça part en contre Avec César Zoula Qui peut accélérer Il a du monde Au talon Et ça arrive Côté droit Mimoune Qui a une solution C'est bien fait ça Pour N'Yakate En position de hors-jeu Position de hors-jeu Pour Youssoufouni Akate Je me suis compte Qui a été Plutôt bien négocié Jusqu'au dernier geste N'Yakate Qui est parti Un tout petit peu trop tôt Jusqu'au dernier geste De retour à Créteil Après un petit problème technique A Créteil Désolé de l'habitude De retour A Rouen Ou après un petit problème technique On n'avait pas pu suivre Les dernières minutes du match Alors pour vous faire un petit résumé De ce qui s'est passé Il y a eu une grosse occasion Pour Queveille avec un centre-second poteau Heureusement Repris hors du cadre Par Par Pouille Et D'ailleurs c'est plutôt Par Par Tofilib Parce que Pouille est sorti Justement Remplacé Par le numéro 7 De Nicolas De la Barthélémy Et côté Créteil Jusqu'au venu à côté Laisse sa place A Wolfrit Kanga Qui est bien servi par Camara N'a pas assez croisé Sa frappe Pour inquiéter De l'onnet Mais en tout cas Créteil Qui est un peu plus en place Et Qui réussissait Beaucoup plus A développer son jeu Que les joueurs de Queveille Qui se débarrassent Un petit peu du ballon Mais sur les dernières minutes Les débats sont un peu équilibrés On le rappelle Pour ceux qui Qui nous rejoindraient On est à la 82ème minute de jeu 27ème journée de national Queveille Rouen Accueille Créteil Et Queveille Rouen Bah pour l'instant Créteil Un but à 0 Un but de Mendy A la 8ème minute de jeu Mendy qui est Donc sorti pour Parthélémy pardon Et Pouille qui est sorti Pour Erebi Parthélémy qui est Tarice place C'est sur le côté droit Et Erebi Numéro 10 Avec un nouveau changement Côté cristallien La sortie De De Joanne Paul Emplacée Par Vincent Di Bartolomeo Et Qui a le Numéro 27 Il n'est pas le numéro 26 Monsieur le Monsieur le tableau Allez Di Bartolomeo Avec l'accent Toujours est-il que C'est pour avoir Une assise défensive Un peu plus importante Et pouvoir Attaquer un peu plus Sereinement En En libérant Johan Paul En libérant Pardon Cyril Mandouki Et Martin Mimoune Quelques tâches défensives Sachant que Di Bartolomeo est pour le coup Un assise pur D'ailleurs Cyril Mandouki Et Mimoune Qui sont clairement Montés d'un cran Avec cette rentrée Kevin Saint-Plus Qui rentre également Ah c'est dans le dos De Cyril Mandouki Justement Allez attention au contre Attention au contre Parce que Furtado était monté Mais heureusement Heureusement C'est de passer dans le dos De Toflib Ce qui permet au Cristiano De se replacer Même si le ballon Est toujours dans les pieds Des joueurs de QV Mais il y a la bonne agressivité Di Bartolomeo Qui demande à ses joueurs De monter C'est pour ça C'est pour ça qu'il est rentré Aussi Di Bartolomeo C'est quelqu'un Qui est capable D'entraîner ses partenaires De les bouger De les secouer Et pourquoi pas D'aller obtenir Un nul Qui serait Pour être tout à fait honnête Totalement inespéré A ce moment du match Et surtout éviter De prendre un deuxième but Parce que là Ça scellerait complètement Le sort de ce match Et la passe dans le dos La passe dans le dos Ça va faire une touche Pour créer Intéressant T'as à 40 mètres Du but De Delaunay On va jouer rapidement Avec la possession Là-bas dans les pieds cristalliens Avec Di Bartolomeo Qui tente sa chance Pourquoi pas Il est à 40 mètres Di Bartolomeo C'est hors cadre Ça passe à côté Du but De Delaunay Huitième tir Pour Créteil Seulement deux cadrés Il y a un problème Clairement De précision Du côté des béliers Entre autres Avec le ballon Toujours cristallien Dans les pieds Le Thierry Mondoki Qui a voulu trouver Hassan Kamara Hassan Kamara Qui fait beaucoup de mal En percutant Sur son côté gauche Il est passé à gauche Et Cesar Zéoula Sorti Aller sur sa place A Kevin Saint-Luce Attention Il ne faut pas perdre Cette ballon Il est bien fait La famille un boyer Il y a touche Mais il vaut mieux ça Qu'un ballon récupéré ici Touche au niveau Du banc de touche De Cuvilli Avec Marigar On tente encore De trouver Mehdi Guézoui On ne le trouve pas Di Bartolomeo Avec la balle Mais attention Il s'est fait Tiger des bables Di Bartolomeo Ça arrive dans les pieds Sur le côté gauche De Toflip 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 En faveur Des béliers Même si Le jeu va sûrement S'arrêter Puisque Mehdi Guézoui Est à terre Et Monsieur le habit Qui va le voir Mais qui n'a pas arrêté Le jeu pour autant Il se plaint d'avoir reçu Un choc sur la cheville Ça va essayer de relever Le buteur De Couvrant Qui va pouvoir être joué Par Romain Lejeune Il n'a pas eu Beaucoup d'interventions A faire Romain Lejeune Mais il les a globalement faites Sauf Sauf bien entendu Sur Le but Où il ne couvre pas bien Son premier poteau Bien joué là Le ballon récupéré Par Fabien Boyé Au duel avec Mehdi Guézoui Et ouh Ça c'est une méchante faute Là de la part C'est le genre de queville Un coup d'épaule Dans la tête De Fabien Boyé Qui était passé Ça va Il s'excuse C'était pas volontaire Mais Gros contact Et Couvrant Pour Créteil Martin Lejeune Qui va juste Au Couvrant A 3 mètres De haine médiane Légèrement Accenté côté gauche C'est monté Côté Créteil Avec seulement Furtado Qui reste derrière Et Hassan Kamara Écarté sur le côté gauche Il y a au moins Kevin Saint-Luce Qui s'est appuyé Qui s'est appuyé Sur un joueur de queville Mais quelle frappe De Kevin Saint-Luce Côté droit A 30 mètres Reprise demi-volée La frappe tendue Qui vient s'écraser Sur le montant droit De Fabien De Dan Delonay Pardon Et changement Troisième changement Pour Queveillé A la 88ème Minute du jeu Sorti de Tofilib Il a beaucoup donné Sur ses couloirs Pas toujours avec de la réussite C'est lui qui rate L'énorme occasion De doubler le score Et il est remplacé Par Jérémy Bekashi Qui vient se replacer Sur le côté gauche Il y a du poste pour poste Mais quelle action Pour Créteil encore Ils pourront s'en vendre Les doigts Les cristalliens Parce qu'entre eux La reprise de volée De Yusufu Niakate Parti dans les nuages A la fin de première période Et cette frappe De Kevin Saint-Luz Sur le poteau Ils ont eu des occasions D'égaliser Malheureusement Ils n'ont pas été assez précis Ils n'ont pas été assez chanceux Pour réussir A mettre son ballon Au fond des filets Il y a toujours un gros déséquilibre Entre la défense Et l'attaque Côté Créteil L'attaque ça tourne Il y a des combinaisons Il y a de la volonté Il y a du mouvement Mais la défense C'est vraiment ce qu'ils pêchent Côté cristalliens Qui ne sont pas Les dernières défenses Du championnat pour rien Allez Koufranc Qui va être retiré Par Oji C'est parti C'est la combinaison Avec Kewartel Il est côté droit De la surface de réparation Il est poursuivi par Fahmin Boyer Martin Yemun Qui vient et défend Il va conserver le ballon Au poteau de corner Et c'est récupéré Par le joueur de Créteil Qui obtient le 6 mètres Il a voulu gagner du temps Il n'a pas gagné beaucoup On va rentrer dans 10 secondes Dans le temps additionnel De cette seconde période Attention là C'est dangereux De jouer comme ça Avec Romain Lejeune On va le récupérer tout de même Par les cristalliens On cherche Wifi de Kanga On le cherche un peu trop d'ailleurs Et on ne le trouve pas C'est à toi à moi C'est un peu n'importe quoi Cette fin de match Alors qu'il y aura 4 minutes De temps additionnel minimum Dans cette seconde période Il y a le temps Ils auront une dernière action Les cristalliens A eux de ne pas la rater Et attention Parce que ça peut être aussi Que Vidi qui va avoir Une dernière action Avec sur le côté gauche L'entrée Le nouvel entrant Bekechi Bien joué La récupération Steve Furtado Qui a encore fait un bon match Pas au niveau de la semaine dernière Parce qu'il y a eu moins d'occasion De se projeter vers l'avant Mais il a été sérieux Et il repart justement Steve Furtado Cherche une solution Au milieu de terrain Retrouve un relais avec Martin Mimou L'une de ses réussis C'était Di Bartholomeo Pardon Et là Attention là Mimou Il faut récupérer Non Ça part vite vers l'avant Avec le capitaine Seri Seri qui part vers l'avant Il est pris au final Et là il y a un truc à faire Il y a quelque chose Il faut aller vite Avec Fania Boyer Il faut aller vers l'avant Mimoufrit de Kanga Ce match qui vient On est rentré dans la moitié De terrain de KVY On écarte avec Kevin Saint-Luz 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 Qui est passé Kevin Saint-Luz Sur le côté droit Il a débordé Il arrive au niveau De la surface de réparation Il a deux joueurs face à lui Le centre de Kevin Saint-Luz Dans la surface de réparation Ça revient sur un joueur de Créteil Et c'est finalement dégagé Par Martellemi Pardon C'était C'était Steve Furtado Qui avait débordé Et Kevin Saint-Luz A la réception du centre Le ballon toujours Dans les pieds cristalliens Avec Madi Soare Le contrôle n'est pas bon Mais il réussit à transmettre Ce ballon A Martin Mimou Minimou En cette surface de réparation On écarte Tueras Saint-Kamara Kamara qui va rentrer dans la surface Le centre de Kamara Deuxième poteau Ça va passer devant le but Ça revient C'est pas terminé Kevin Saint-Luz Désormais le centre de Saint-Luz C'est contre les corners Le dernier corner de cette rencontre Avec Romain Lejeune Qui monte Enfin il demande à son entraîneur S'il peut monter Non Stéphane Lemignon Qui ne le regarde pas pour l'instant Il est au milieu de terrain Romain Lejeune Le corner va être tiré Par Martin Mimou Dernier corner de cette rencontre Pour Créteil C'est le troisième seulement pour l'SL Le premier en seconde période C'est parti Pour Martin Mimou Au point de pénalty Ça va passer devant tout le monde La tête Ça va être terminé Avec Wafrit Kanga Le cafouillage Et c'est finalement dégagé C'est dégagé Touche pour Créteil Allez Il faut pousser Côté cristallien C'est Maddy Soare Qui va jouer Touche Monsieur Rabid Qui regarde son chrono Il n'y a pas de solution Pour Maddy Soare Ça va jouer long Avec Wafrit Kanga Là on cherche dans la surface de réparation La tête de Vigna De Vigneau pardon On revient avec Asen Camara C'est dégagé loin devant Et là il y a un truc Avec le contraire des contenants C'est bon Steve Furtado qui va revenir Avec Romain Lejeune Allez Encore une action peut-être Pourquoi pas Monsieur Rabid qui regrette son chrono Mais qui ne siffle toujours pas Steve Furtado Avec peut-être Dibertolome Non il va allonger Furtado On cherche Pugrenier qui est monté Ça reste dans les pieds Des rouges On cherche Bartellemi Mais encore la récupération De Furtado C'est bien Maddy Soare Allez Faut aller vers l'avant Kevin St-Luz Bien joué le relais Avec Asen Camara Le centre de Camara C'est sûr que vous faites Kanga Le contrôle est pas bon De la part de Kanga Mais c'est pas terminé Ça revient encore Sur Maddy Soare Asen Camara Qui va centrer Et ça va être dans les gants De Dan Belonet C'était sûrement La dernière cartouche Pour les joueurs de Créteil Qui se sont donnés Dans ce temps additionnel Un mec qui ne siffle toujours pas Tête de Di Bartolomeo La tête De Amel Cash Mais le BKM Qui est récupéré encore Par Sébastien Pugrenier La faute Sur Pugrenier Allez Pugrenier qui a fait soin de mon Dans ses bancs Dans la tête de son adversaire Et qui a joué ce coup franc Rapidement Avec Cyril Mandouki La passe est pas bonne De Mandouki Et la faute Faut de Asen Camara Qui regarde Mandouki Qui lui dit Mais qu'est-ce que c'est Que cette passe Que tu m'as fait là Non Faut pas rester par contre Par Thélemy Elle a été percutée Oui mais pas de là Non plus A simuler comme ça C'est bon Il s'est relevé Et là c'est peut-être La dernière cartouche Qui vient de gâcher Les joueurs cristalliens Le BKM On va trouver Fabien Boyer Qui envoie loin devant Mais c'est le Rabid Qui regarde sa montre Et C'est Terminé La défaite De l'ES Créteil L'Uzitanos Ici à Rouen Queveille Est premier Créteil Et désormais 15ème Est relégable C'est dur C'est dur pour les cristalliens Qu'ils auront beaucoup donné Qui se sont trop précipités Qui auront trop Été imprécis Qui auront trop fait d'erreurs Individuelles Collectives On pense notamment A cette reprise De Kevin Yusufouni à côté En fin de première période Il est tout seul A 6 mètres Et cette reprise S'envole tellement Qu'elle passe par dessus La tribune du stade On repense C'est un coup de pas de chance A cette frappe De Kevin Sainte-Luz Qui vient heurter le poteau On repense A cette dernière action Un peu gâchée Par les cristalliens Pour cause de précipitations Et on repense Surtout à ce but Où Mendy N'est absolument pas attaqué Où il peut rentrer Dans la surface de réparation Et ouvrir son pied Sans que Romain Lejeune Ne bouge son angle Le moins du monde C'est dur pour Créteil C'est dur pour Créteil Qui va devoir Clairement se reprendre Parce que là Maintenant Il n'y a plus d'excuses Il ne reste plus que 7 matchs A jouer Dans ce championnat national 7 matchs En soi C'est encore beaucoup Il y a encore des points A récupérer Surtout que ce championnat Est très serré Mais cet match C'est aussi très très court Comparé au chemin Qu'il faut accomplir encore Pour Créteil Lors de la prochaine journée Ça sera A Duvauchel Le vendredi 7 avril Créteil qui recevra Boulogne-sur-Mer De son côté L'U.S. Kevilly Qui ira Défier à Vranches Dans le dernier Probablement Un match compliqué Un pourcrétail Mais Le match pas Si maîtrisé Par Kevilly Que ce qu'on pouvait espérer Les Christianniens Qui ont fait une bonne seconde période Et qui vont voir encore Leur supporters Comme à chaque match Ils sont là Les supporters présents Ils ont donné de la voix Ils ont entendu plus Ils ont entendu plus que les supporters De Kevilly Et J'ai bien envie de dire Que certains joueurs Dans cette équipe Ne méritent pas De tels supporters Allez on va se quitter Sur ces paroles Un peu défaitistes Certes Mais rien n'est fait Encore dans ce championnat Il reste 7 journées Il va falloir Se remobiliser De bas en haut Du côté de Créteil Que ça aille des joueurs A la direction Pour Terminer cette saison En beauté Et au moins essayer De sauver sa peau En national Ce qui pour l'instant Pour l'instant Parait très 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 compromis Allez Merci de nous avoir suivis Sur le jour de sport Le prochain match Que vous suivrez Sur nos antennes Ça sera vendredi prochain Avec les matchs Du Paris FC Et de Créteil A domicile Pour le Red Star Ça sera samedi 8 avril Avec un petit nouveau Qui vous commentera Cette affiche Red Star Gazélect d'Ajaccio Allez bonne soirée A tous et à toutes Merci de nous avoir suivis Et à la prochaine Sur Jour de sport